J'aimerais connaître en fait votre vision, vous voyez comment ce site dans l'avenir, dans les années à venir, comment vous le voyez, quelle affectation on pourrait lui traiter ? Moi je m'appelle Gérard Prokop, j'ai travaillé à l'usine mais simplement deux mois, deux étés, j'ai travaillé une année à la gare avec M. Oumar et M. Bernard Galopin et M. Bosquet, et puis un autre mois j'ai travaillé au service thermique avec M. Ogest et moi je n'ai pas travaillé à l'SMN, mon père et mes deux grands-pères ont travaillé à l'SMN. Je fais partie de l'association Vivre Ensemble au Plateau et on a une chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de conserver et de faire vivre la mémoire ouvrière. Il y a plein de choses à dire, plein de choses à voir, qui sont derrière nous et qui nous projettent vers l'avenir. Et puis quand on a la chance d'être avec des anciens métallos comme Dominique, François, André, Lucien et d'autres, c'est des leçons de vie en même temps, je trouve qu'ils sont intéressants. Des valeurs, des leçons de vie. La relation au travail, c'est fort, ce qui passe au travers de tout ça. Interrogez les sidérurgies, vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. D'abord, l'amour du travail. Dominique Massa, donc j'ai travaillé à l'SMN pendant 20 ans, 21 ans exactement, mais bon, après je suis rentré à l'école d'apprentissage, j'en sortais, je suis rentré en tant qu'enseignant après à l'école d'apprentissage et j'ai enseigné pendant 21 ans aussi. École d'apprentissage qui est devenu CFA par la suite, après la fermeture SMN. Mais c'est vrai que mon père a travaillé à l'SMN, mes oncles travaillaient. Quand on faisait une réunion de famille, il y avait 80% de la famille qui travaillait à l'SMN à cette époque-là. Donc moi, c'est vrai que je fais partie ici de l'association Vivre Ensemble au Plateau et je suis un ancien sidérurgiste, métallurgiste, parce que moi j'étais plutôt métallurgiste. Je travaillais au Laminoir, qui se trouvait un petit peu plus loin, et j'étais en maintenance, service technique, donc 24 heures sur 24, on assurait la maintenance des installations, des installations sur lesquelles travaillait entre autres notre ami François. Quand ça ne marchait pas, il savait nous appeler. Et vous êtes présent aujourd'hui ici, à quelle motivation et quel message ? Eh bien moi je souhaiterais, d'abord je suis très motivé, si je fais partie de l'association Vivre Ensemble au Plateau, je tiens énormément à ce que l'histoire perdure, qu'on ne garde pas du tout, qu'on garde en mémoire toute cette histoire, l'histoire du plateau, l'histoire de la SMN, et puis qu'on se projette aussi vers l'avenir, tout en gardant cette mémoire qui est importante à mes yeux. Bon ben moi je m'appelle François Lopez, je suis natif du plateau, donc de la cité de la SMN, et ben ça fait, j'y suis toujours, ça fait 72 ans que j'y suis, donc je vous dirai pas mon âge, bien sûr, et ben évidemment toute l'histoire de la SMN, j'ai connu les bons moments, les mauvais moments, moi personnellement sur le plan de ma carrière professionnelle, professionnelle, ben c'était tout simple, c'était un destin tout tracé, puisque je suis allé d'abord à l'école primaire de la SMN privée de l'usine, où c'était le premier, la première formation à cette culture ouvrière SMN, si l'on peut dire, et puis ensuite à 14 ans, avec le certificat d'études, et ben c'était le passage pour aller à l'école technique, l'école technique, ensuite on faisait 3 ou 4 ans à l'école technique, ça dépendait, moi j'ai fait 3 ans, et ensuite je suis rentré, comme mes frères, mon père à l'usine. Alors mes frères et mon père à l'usine, ben on a tout simplement donné que 150 ans, ma famille dirait. Bon, enfin bref, donc je rentre à l'usine, je rentre dans un service qu'on appelle les laminoires, où j'étais bien sûr à la maintenance, puisque j'avais un diplôme de maintenance, et puis très rapidement, voyons que je gagnais pas beaucoup de royalties, et puis que je venais de me marier, et puis que ma femme me demandait beaucoup de sous, alors je me suis dit, ben je vais peut-être m'orienter vers la production. Je me suis orienté vers la production, moyennant quelques, disons, reconversions, reformations, déroulements de carrière, enfin bref, donc que j'étais obligé de passer des diplômes de laminage, etc., et je suis rentré dans une unité de transformation à chaud de l'acier, donc de l'aminage. Tout d'abord, au premier échec, c'est-à-dire que je dégageais la ferraille qui se trouvait sur le train, ferraille, pardon, l'acier, parce que c'était pas de la ferraille, la ferraille ça n'existe pas, c'est l'acier. Donc je dégageais l'acier qui traînait à droite à gauche pendant 2 ou 3 ans, ensuite j'ai fait apprenti-lamineur, ensuite j'ai fait lamineur, ensuite j'ai fait contre-mettre lamineur, et ensuite j'étais là-de-choin à l'ingénieur. Là j'étais content, parce que j'étais là-de-choin à l'ingénieur, je partais du bas quand même, et puis c'est là qu'on m'annonce la fermeture de l'installation où j'étais. Bon, on était quand même 250 sur l'installation où j'étais. Et donc là je regarde autour de moi qu'est-ce que je pouvais faire, parce que j'étais dans ce qu'on appelle un plan social, ça veut dire que je pouvais partir à 50 ans, mais j'avais que 45 ans. Et à ce moment-là, un de mes anciens patrons que j'avais sur l'installation de transformation à chaud, lui se trouvait dans le staff de direction de l'ASMN. Je lui téléphone, je lui dis, bon ben voilà, le TPF il ferme, donc est-ce qu'il y aurait des possibilités au grand bureau ? Il dit oui, oui, on crée un nouveau service, les démarches participatives, c'est un service qui va faire de la méthodologie de traitement de problèmes, des démarches qualité totale, etc. Et il dit, j'ai besoin de deux ou trois gars. Et donc effectivement, je suis arrivé au grand bureau. Alors, de l'usine comme l'amineur, donc gueule noire, je me suis trouvé col blanc au grand bureau. Alors qu'avant, évidemment, je n'étais pas sans critiquer les gens des grands bureaux, parce qu'il ne me serait jamais venu à l'esprit de sortir de l'usine et d'aller chercher un papier au grand bureau, comme on avait toujours besoin. Grand bureau, respect, ici et ça. Non, non, j'allais chez moi d'abord, je me changeais, et ensuite j'allais au grand bureau. Et là, je me retrouvais avec eux, avec ces fameux cols blancs. Et là, je me suis aperçu que, évidemment, c'était des gens comme nous. Et j'ai travaillé pendant cinq ans, donc démarches participatives, et ce qui m'a permis de vraiment m'épanouir sur autre chose, tout en prenant un virage à 180 degrés de la mineur. Et je me suis retrouvé formateur qualitifien à la SMM. J'ai formé 12 à 1300 personnes aux méthodologies de traitement de problèmes et aux démarches qualité totale. Et j'étais intervenant, même après la SMM, j'étais intervenant officiel au niveau du lycée Allende pour les recrutements des forces de vente et actions commerciales. Vous voyez, ça n'avait aucun rapport. Mais bon, moi, je leur parlais de la méthodologie et du traitement de problèmes. La première fois qu'on est intervenu au lycée Allende, c'est le proviseur du lycée Allende qui est venu à la SMM, nous disant, vous avez une équipe qui est capable de gérer les conflits, est-ce qu'il y aurait une possibilité ? Parce qu'on a une classe de première où il y a des conflits entre les professeurs et les élèves. Est-ce que vous avez une équipe qui est capable de gérer ce genre de conflits ? Comme il savait que nous, on avait déjà une structure. Alors, effectivement, on a commencé comme ça en 88, et j'ai fait ça jusqu'en 2006. Vous voyez, j'étais parti, moi, à 50 ans, donc j'étais parti en 91, et j'ai continué jusqu'en 2006, j'étais intervenant au niveau du lycée Allende. Vous voyez, j'ai commencé par former les professeurs aux méthodologies de traitement de problèmes et des marges qualité totale. Moi, le petit ouvrier de l'ASM. Vous voyez comme la vie va. Ce qui se passe, c'est qu'ici, c'est quand même un point de repère. Il est certain que ce n'est pas, comme disait Gérard, ce n'est pas emblématique de l'ASM, bien sûr. Mais le fait est que c'est ce qu'il nous reste. Il ne reste que ça. Et quand je le disais précédemment, quand on arrivait au loin, là, du côté de Mets-sur-Orne, par là-bas, et puis qu'on apercevait les fumées et le réfrigérant, eh bien, je ne sais pas, on avait un sentiment de tranquillité et de revenir chez nous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est surtout chez moi. Moi, toute ma vie a été ici. Je suis fils d'immigrés, mais le fait est que je me sens aussi français que n'importe qui parce que j'ai toujours été là. Merci. 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 Merci.